Nous avons eu la demande d'un client pour remplacer une chaudière fuel par une pompe à chaleur. Et donc voilà la chaudière fuel que nous avons démontée chez le client. Donc la chaudière, le bouleur, qui va aller à la casse. Nous sommes en train de finir le chantier par la mise en service et la mise en route de la pompe à chaleur que nous allons aller voir tout de suite au Messieurs Rêves où il y a mon technicien Sylvain qui est en train de réaliser ses travaux. Le métier de frigoriste, c'est quelqu'un qui a des compétences dans le domaine du froid. Par rapport à mon activité, c'est tout ce qui est partie pompe à chaleur. Donc avec du fluide frigorigène, on fait du chauffage et des compétences électriques. Aujourd'hui, ce métier de frigoriste intervient beaucoup dans le domaine du chauffage par rapport à une mutation du métier qui évolue par rapport aux énergies renouvelables. On manipule tout ce qui est fluide frigorigène pour faire de la climatisation et pour faire du chauffage par des pompes à chaleur. Ici, les clients avaient une chaudière fuel. Donc on a remplacé par une pompe à chaleur, haute température à production d'eau chaude du fait de l'installation avec des radiateurs. Et l'avantage par rapport à la chaudière fuel, je dirais, reste une économie d'énergie et un taux de CO2 rejeté dans l'air beaucoup moins important. C'est des compétences électriques, tout ce qui est fluide, et tuyauterie aussi. C'est les trois grandes compétences qu'il faut. Ensuite, il faut être très méthodique et méticuleux pour pouvoir être un bon frigoriste. Donc on va passer à la mise en service de l'installation. D'accord. Et puis, on va ouvrir toute la partie frigorigène. Un bon frigoriste, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement son métier et qui est capable de s'adapter à chaque situation. Pour vérifier si on n'a pas de problème de fuite. Parce qu'en fait, chaque appareil, chaque pompe à chaleur, s'adapte par rapport à chaque chantier. Il y a une maîtrise du produit et de l'habitation, de l'environnement autour du produit, qui fait qu'il faut analyser tout ça pour pouvoir faire du bon travail. Donc là, on va aller procéder à la mise en route de la machine et en même temps, voir par rapport au fonctionnement de quelques organes, une petite vérification. Depuis quelques années, le métier de chauffagiste ne s'arrête plus à installer de la chaudière, fioul ou gaz. Donc, installé, on avance davantage sur les produits énergie renouvelable, comme la pompe à chaleur, aéro, géothermie, ou aérothermie-géothermie, ou parforage. Donc là, on manipule dans les pompes à chaleur, il y a des compresseurs, il y a de l'électricité, il y a des filtres frigorigènes. Donc là, ça demande de vraies compétences que les purs chauffagistes n'ont pas forcément. Le métier de frigoriste, c'est un métier quand même qui est peu connu, voire peu reconnu. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un métier où on a besoin de personnes compétentes dans ce domaine-là. Pour résumer, on vient de paramétrer la machine pour qu'elle se mette en route. Et donc là, maintenant, on va faire une vérification par rapport aux pressions, à l'état du fluide et à certaines températures. Le frigoriste, lui, c'est vrai que son intervention va permettre aussi de compléter et de rassurer les gens. Parce que les gens, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est un seul interlocuteur pour l'installation et l'entretien. Donc là, maintenant, la machine, à partir de ce moment-là, commence à produire du chauffage. Un frigoriste est quand même, je dirais, une pièce maîtresse dans l'entreprise. Parce qu'on reste une équipe, c'est tous ensemble et ça reste... Tout le monde a besoin de finir. Sous-titrage Société Radio-Canada